Les résultats de l'examen d'entrée à l'université seront connus aujourd'hui et de nombreux candidats ainsi que leurs parents sont extrêmement nerveux en attendant l'événement. C'est le moyen le plus facile de changer de vie. C'est pour ça que je veux faire des études. C'est aussi votre point de vue ? En fait, je viens d'un milieu assez pauvre donc pour moi cet examen c'est ma seule chance. J'aimerais que ma petite fille réussie c'est qu'elle fasse de grandes études pour gagner beaucoup d'argent. De nos jours, si on n'est pas diplômé, la seule option pour gagner sa vie c'est des boulots physiques. Moi je peux vous dire que c'est pas facile, c'est pas une bonne façon de vivre. Le choix de l'université est essentiel. Et là, plus on a de diplôme, plus on sera haut placé avec un bon salaire. La compétition est tellement féroce que vous ne décrocherez même pas un entretien si vous n'êtes pas diplômé. Mon fils a fait un score de 600 à l'examen d'entrée. C'est vrai ? C'est formidable ça ? Je suis fière de lui. Mais c'est une excellente note. Ça veut dire qu'il faut entrer dans n'importe quel université. Dis-lui bien de choisir celle qui a le meilleur résultat. Il a déjà fait sa sélection. Que la crème ! C'est super ! Je suis vraiment contente. Tiens, Arwin, va ! Il y a des gens en ligne. T'as eu les résultats par ton frère qui avait tout déçu. Je suis serein, j'aimerais se déranger. Oh, ça fait rien. Écoute, rappelle-moi dès que tu l'as. D'accord, chérie ? Ça va, j'ai compris. Ça fait trois fois que tu me le dis. Tu as toujours eu de bonnes notes. Donc je suis confiante. Dès que tu l'as, tu m'appelles. Wangoui, t'es encore sur leur site ? Oui. Les résultats devraient bientôt être en ligne. Allez, il n'y en a plus pour longtemps. Et sois pas inquiète, Tsiarui est la meilleure de sa classe. Je suis sûre qu'elle aura l'un des scores les plus élevé. Moi, je lui ai déjà préparé un cadeau pour quand elle sera à la fac. C'est gentil. Dès qu'elle sera admise à la fac, on fera un dîner à la maison pour fêter ça. Ah bah ça, j'y compte bien. Je vous dirais ça. C'est un truc, les filles. On aura peut-être un deuxième événement à fêter. Ah oui ? Regardez, il faudra bien qu'on nomme un nouveau directeur des ventes. En termes d'expérience et en termes de compétences, personne ne t'arrive à la cheville et elle ferait une excellente responsable. C'est pas vrai ? Oui, gentil, mais tu me prêtes trop de qualité. Non, elle a raison. Venez ici, s'il vous plaît. J'ai le plaisir de vous présenter notre nouvelle directrice des ventes, Tiatili. Bonjour à toutes. Je compte sur vous pour l'aider du mieux que vous pourrez. Merci pour votre accueil. Oui, bienvenue à cette promotion. Très bien, c'est tout. Vous pouvez vous remettre au travail. D'accord. Madame Xu ? Oui, monsieur ? Faites donc visiter nos locaux à Madame Li. Bien sûr, d'accord. Merci. Si vous voulez me suivre ? Eh, vite, les filles ! Pendant qu'elles sont à côté toutes les deux. Ça vous paraît pas bizarre ? La nouvelle directrice des ventes, la Tiatili, elle est dans le groupe que depuis deux ans et elle est déjà nommée directrice des ventes. Oui, c'est court. J'ai entendu dire qu'elle a une bonne notation, pas aussi bonne que celle de Wang Hui, mais ce qui a fait toute la différence, c'est que Tiatili est diplômée d'une grande université. Ben voilà, c'est ça la raison. C'est dommage, parce que Wang Hui a toutes les compétences. Seulement, elle n'a fait que deux ans d'études, c'est pas suffisant. C'est vrai. Donc elle ne pourra jamais avoir de promotion, elle sera toujours à ça de l'avoir. T'as raison. Sauf que c'est un traitement de faveur. J'avais lu une citation dans un bouquin, ça disait à peu près, « Celui qui peut prouver qu'il a appris a plus de valeur que celui qui sait. » Arrête de frimer. Tout ça pour ne dire que t'as lu un bouquin. Hé, t'avais pas un rendez-vous client cet après-midi ? Ah oui, c'est vrai. À tout à l'heure. Alors, Tsiarui, tu sais combien tu as eu ? Comment ? Comme chaque année, les résultats d'entrée à l'université sont suivis des meilleurs scores obtenus. Et pour cette nouvelle édition, c'est le Hubei qui se distingue avec deux superchampions issus du même lycée. D'après nos sources, les deux jeunes élèves au score impressionnant ont été invités par les invités les plus prestigieuses du pays afin de pouvoir choisir celle qui leur conviendrait le mieux. Restez avec nous pour plus d'informations. Repasse l'examen. Il faut que tu ailles dans une grande université. Il n'y a pas d'autre moyen pour réussir. Maman, j'ai pas envie de refaire le test. Tu peux répéter. Je veux pas le repasser. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire ? Tous les espoirs de cette famille reposent sur toi. Tu en es bien consciente ? Ton père et moi avons travaillé comme des fous pour te payer des études. On s'est sacrifié toute notre vie pour toi, histoire que tu aies une meilleure vie que la nôtre. Et tu veux abandonner maintenant ? Tu ne sais pas à quel point tu me déçois. Bon, ça suffit. On est en train de dîner. Elle n'a manqué que de deux points à l'accès aux grandes universités. Elle ira dans une fac moins prestigieuse, c'est pas si grave. Tu crois que son diplôme aura la même valeur ? Quand tu envoies un CV, si tu ne sors pas d'une bonne université, les boîtes ne le regardent même pas. C'est comme ça que ça marche en Chine. Les élus et les riches ont imposé la règle du jeu. Nous ne sommes rien. On n'a pas de pouvoir. On n'a pas d'argent. Si tu ne te fais pas aujourd'hui un avenir agréable, tu travailleras toute ta vie pour les autres, à te faire humilier sans pouvoir leur répondre. Tu comprends ? Regarde ta cousine, Xu Tao. Tu crois qu'elle en serait là aujourd'hui si elle n'était pas sortie de l'une des plus grandes universités de Chine ? C'est la tête qui gouverne le monde. Et les mains sont gouvernées par la tête. Si tu veux trouver un jour un bon boulot, être admiré et respecté de tous, il faut que tu sortes d'une grande université. C'est la seule manière de changer son destin. Pourquoi la seule chose qui t'intéresse c'est que je fasse une grande université ? Pourquoi tu ne me demandes jamais comment je me sens ? Ça fait des années que je ne m'autorise même plus à avoir mes propres rêves et mes projets à moi toute seule. Je ne suis rien d'autre qu'une machine à étudier et je fais tout ce que tu veux, mais ça ne te suffit jamais. Je ne suis pas juste une marionnette entre tes mains. Tiens, oui. Je ne repasserai pas l'examen d'entrée. Et si je dois finir caissière, c'est moi que ça regarde. Tsiarui, tu ne parles pas comme ça à ta mère. Qu'est-ce que c'est que ce ton ? Pour qui tu te prends ? Ici, ce n'est pas toi qui décides. Ce n'est pas grave. Non, mais je rêve. Allez, chérie, rassieds-toi. Finis de manger. Très bien. Je sais comment la convaincre. Allez, on y va. Tu ne t'arrêtes pas avant que je te l'ai dit et tu as intérêt à garder le rythme. Venez faire une petite pause. Vous avez du thé. Bonne idée. On arrive. Il fait une chaleur ? Tsiarui, viens boire un peu. Tu vas te déshydrater. Regarde ta fille. Tsiarui est aussi bornée que sa mère. Elle n'est pas faite pour ce genre de travail. Allons, on va lui dire de rentrer. Ne la laisse pas s'épuiser pour rien. Non, belle maman, elle a besoin d'une leçon. On va voir combien de temps elle tiendra. Elle a raison, maman. Elle connaît sa fille. Fais-lui confiance. Tsiarui ! Tu es une fille courageuse, mais tu te trompes de combat. Ta mère veut ton bonheur, c'est pour ça qu'elle te pousse. Il faut que tu fasses des études. Comme ça, tu trouveras un travail qui te plaira et qui ne sera pas trop pénible. Je ne veux pas que tu aies une vie comme la mienne. À t'épuiser dès l'aube, tous les jours dans les champs, à porter des charges. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse une chaleur de plomb. C'est beaucoup trop fatigant. Tu comprends, ma chérie ? Allez, la pose est finie. Allez, la pose est finie. Bravo, même ça, tu ne sais pas le faire. Suis-moi. Maman, je vais repasser le test. Oui, salut. J'aimerais savoir dans quelle salle je suis. Je m'appelle Yux. Bonjour à tous. Chaque année, l'examen d'entrée à l'université concerne plus de 9 millions d'élèves. C'est comme si une horde de lycéens essayait de traverser tous ensemble un petit pont de bois. Et un seul point d'écart peut empêcher votre enfant d'atteindre l'autre rive. En tant que parents, nous souhaitons tous le meilleur avenir possible pour nos enfants. Et pour que ça puisse se faire, nous devons les pousser à entrer dans une bonne université. Nous sommes là pour leur servir de tremplin vers leur future carrière. C'est pourquoi les examens trimestriels sont importants. Ceux qui obtiennent les meilleures notes intégreront les classes pour élèves surdoués dès le trimestre suivant. Les classes pour élèves surdoués ont de meilleurs outils pédagogiques que les autres. Presque 100% des élèves qui suivent ce cursus entrent dans une grande université. Et la moitié font leurs études dans des établissements de renommée nationale. Donc si vous voulez que vos enfants réussissent leur concours et aient accès aux meilleures universités, vous devez travailler en étroite collaboration avec nous. Maman, tu ne travailles pas ce matin ? Viens, chérie. Regarde, j'ai démissionné. Je serai avec toi pendant toute ta période de révision. Je serai avec toi pendant toute ta période de révision. Je serai avec toi pendant toute ta période de révision. Tiens, oui. Tiens, oui. Tiens, oui. Repose-toi. On ne passe pas ces nuits à lire quand on est malade. Tu sais, je connais mon corps. Je vais tenir, donne-moi juste quelque chose pour l'atout. C'est comme d'habitude, tu ne lâches jamais rien. C'est normal de vouloir que ta fille réussisse pour qu'elle ait plus d'options quand elle sera adulte. Seulement, il faut que tu comprennes que ce n'est pas nous qui maîtrisons notre destin. Avoir des projets et des objectifs n'a rien de mauvais en soi, mais qu'on le veuille ou non, leur concrétisation ne dépend pas de nous. Depuis toute petite, je crois au destin, puis j'ai commencé à croire en Dieu. En lisant la parole de Dieu, j'ai compris une partie de la vérité, et ça m'a permis de comprendre la notion du destin. Fondamentalement, tout est décidé par Dieu, et ça, c'est un fait. Nos vies obéissent au plan de Dieu. Quand on parle d'un projet, on finit par « si Dieu veut », et c'est exactement ce que ça veut dire. Pourtant, ceux qui disent ça ne croient pas forcément en Dieu. Non, en effet. Tu es d'accord avec moi que, peu importe ta croyance, au fur et à mesure que tu avances dans la vie, tu emploies de plus en plus ce genre de formule. Et ça prouve que ce n'est pas toi qui dirige ton destin, mais que tout se fait par la volonté de Dieu. C'est vrai que je dis souvent « si Dieu veut », moi aussi. Et je suis comme toi, je crois aussi au destin. Ce qui n'est pas une raison pour ne pas travailler. Concernant les études des enfants, si on n'est pas derrière eux pour les motiver, on ne remplit pas notre rôle de parent. Les gens devraient toujours donner le meilleur d'eux-mêmes, en toutes circonstances, et tout faire pour prendre le bon chemin. Comme ça, on n'aura pas de regrets si on n'atteint pas son but, parce qu'on aura tout donné. Notre rôle de parent est de donner une ligne de conduite à nos enfants. Et c'est la limite de notre pouvoir. On ne contrôle pas le résultat final. Si tu crois en Dieu et que tu lis la parole de Dieu, tu comprendras beaucoup mieux ce genre de choses. Une fois qu'on a admis qu'il faut juste faire de son mieux et s'en remettre au ciel, la vie devient tellement moins compliquée. Si tu admets que ton destin appartient au ciel, tu sauras comment remplir ton rôle de mère. Tu n'auras plus de peur ou d'angoisse, et tu pourras accueillir avec gratitude la décision de Dieu. Tu as parfaitement raison. Comprendre la vérité nous aide. Croire en Dieu nous fait du bien. Dis, Simping. Tu pourrais me prêter l'un de tes livres. J'aimerais savoir comment croire en Dieu et pourquoi comprendre la vérité est bon pour nous. Dès que j'aurai compris ça, je pourrai croire. C'est d'accord. Je peux t'apporter mon livre ce soir, si tu veux. Parfait. Ça marche. Simping, le directeur de l'hôpital veut te voir. À quel sujet ? Je crois que ça concerne ton congé sabbatique. Je termine et j'arrive dans deux secondes. Un congé sabbatique ? Je ne savais pas. Tu pars combien de temps ? À peu près six mois. Tiens, et repose-toi un peu. D'accord, je vais essayer. On saura dans quelle classe ira Tsiarui le mois prochain ? Normalement, oui. Je vais t'aider. Tu sais, le chef de chantier à la mine… Monsieur Pan ? Oui. Il a fait entrer son fils dans une classe pour élève surdoué. Tu sais comment ? En donnant de l'argent. Plusieurs dizaines de milliers de yuans. Et ça a marché. On pourrait peut-être faire pareil. Je ferai des heures sup à la mine pour avoir plus d'argent. Non, je ne veux pas tomber dans ce genre de procédé. Tsiarui a une bonne moyenne. C'est uniquement en physique qu'elle doit faire des progrès. Avec les coûts particuliers qu'on va lui payer, je suis sûre qu'elle pourra entrer dans la classe pour élève surdoué. C'est un peu cher, mais ça en vaut la peine. On dirait que les profs s'arrangent pour survoler les points essentiels en classe. Comme ça, ils font payer des cours particuliers. C'est d'un tel cynisme. Notre monde est corrompu. Et pour les pauvres, la vie n'a jamais été aussi dure. Si Tsiarui n'obtient pas un meilleur score à l'examen, elle ne pourra jamais s'élever au-dessus du haut. Mais c'est en train de nous coûter une fortune, sans compter qu'il y aura ces études à payer. On n'a pas assez d'argent de côté pour s'offrir tout ça. Je vais faire des heures suives à la mine, comme ça, on mettra plus de côté. C'est déjà un travail dangereux, je ne veux pas que tu risques ta vie. Non, j'ai l'habitude. T'en fais pas, je serai prudent. Et tant que ça permet d'assurer un bel avenir à notre fille, ça vaut le coup de travailler quelques heures de plus, tu crois pas ? Tu as raison, sauf que... Il y a des fois, j'aimerais me transformer en poisson. Les choses seraient tellement plus simples. Tsiarui, Tsiarui, ce sont les questions de l'interro de science. Le prof nous a dit de vous les passer. Encore de la physique ? Il paraît qu'on aura l'examen de physique le plus dur de toutes les sessions. Ouais. Waouh ! C'est toi qui as les meilleures notes de la classe, et même toi tu galères. Ça veut dire qu'on n'a aucune chance. Oui, et toi tu prends des cours particuliers, donc ça devrait être facile. Hé, vous pouvez pas imaginer à quel point sa mère est exigeante avec elle. D'ailleurs, rien que d'y penser, j'en ai mal au crâne. Ça va aller pour l'interro ? T'as l'air au bord des larmes. Hé, moi j'ai un truc. Je sais comment avoir une bonne note. Comment ? Avec ça. J'ai recopié le cours dessus, comme ça je l'ai sous la main. Et non, tu triches ? C'est pas très moral. Peut-être. Et alors, tout le monde le fait. Et en plus, on a bien travaillé. Donc c'est juste un petit coup de pouce en cas de panne. Et réfléchissez. Si tout le monde triche et pas nous, on va se retrouver tout en bas du classement. C'est pas juste. C'est vrai. L'important c'est d'avoir une bonne note, peu importe le moyen. Voilà. Et regarde, c'est discret. Tu laisses ta gomme sur le bureau et le prof verra rien. C'est parti. Donne. Viens dans mon bureau. Chérie, c'est toi. Maman, maman, s'il te plaît, arrête. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu enlèves tout ? Demande à ta fille. Arrête, maman. Maman. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est à cause de mes camarades. Ben, j'ai triché parce que les autres le faisaient aussi. Ah bon ? Moi c'est toi que j'éduque, pas les autres. Je me moque de ce qu'ils font. Mais toi, je te permettrai jamais de tricher. Ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est d'apprendre. Je veux que tu sois première grâce à tes capacités. Oui, je sais. Mais j'avais peur de ne pas passer dans la classe pour élève surdoué. Écoute-moi, ce que tu as fait est immoral. Tu as de bonnes notes, tu aurais pu y arriver toute seule. Là, tout est compromis. Maintenant, toute l'école est au courant. Tu es la honte de la famille. Tu ne peux plus entrer dans l'autre classe. Comment tu feras pour l'examen ? La seule chose qui t'importe, c'est que je fasse une grande université. Il t'arrive de penser à moi pour autre chose que ma note à l'examen. J'y pense parce que je m'inquiète pour toi. D'accord ? Parce que j'aimerais que tu aies un bel avenir. Doucement, chérie, de calme. Prends exemple sur ta cousine. Elle était la première de sa classe parce qu'elle travaillait et non en trichant. Toi, tu ne te laisses influencer que par les mauvaises personnes. Tu me déçois horriblement. Je sais. Tu arrêtes pas de me le dire que Chutao est génial et que tu aurais tellement préféré la voir elle. C'est qu'à l'adopter. Comme ça, tu auras au moins une fille dont tu seras fière. Thierry. Attends, où est-ce que tu vas ? Oh, Wangui. Chérie, ça va ? Wangui. Maman. Chérie, tu m'entends ? Maman, je te demande pardon. Je voulais que tu sois parmi les surdoués. Apparemment, ce ne sera pas le cas. Tu devras te fier à tes capacités. Le proverbe dit, honnêteté vaut mieux que prouesse. Tu dois être d'une honnêteté irréprochable pour que personne ne puisse te critiquer dans ton dos. Tu comprends ? Assieds-toi là, près de moi. Je sais que je suis sévère. Et je comprends que tu aies du mal à l'accepter. J'ai eu la vie dure. On venait d'un milieu pauvre avec ton père. On n'a pas pu faire d'études. On prenait le travail même le plus ingrat. Je ne veux pas que tu aies à subir ça. C'est comme ça que ça marche ici. Surtout pour les gens simples et ordinaires qui n'ont pas de pouvoir. On doit se battre comme des chiens pour avoir du travail. Et on peut le perdre du jour au lendemain, comme ça, sans raison. Et pour garder ton travail, tu es forcé de donner des pots de vin à des dirigeants et des fonctionnaires. Tu comprends ? Si je veux à tout prix que tu étudies, c'est pour que tu t'en sortes. Si aujourd'hui, tu ne fais pas cet effort, tu en feras beaucoup d'autres plus tard. Si Aroui, tu dois absolument entrer dans une grande université. C'est le seul moyen d'échapper à ton destin. Bien. Je vais essayer. Choir, choir, C-H-O-I-R, choir, 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 Choir. Triangle, Chubby, Chubby, Clump, Clump, Thin, Thin, Circuit, Circuit. Allo, oui ? Wong, oui ? Oui ? C'est M. Pan, le chef de votre mari. Il a eu un accident à la mine. Le médecin craint qu'il soit entre la vie et la mort. Venez tout de suite aux urgences. Runbin. 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 Arrêtez-vous là, vous ne pouvez pas entrer. Runbin. Docteur, je vous en prie, comment il va ? Il a perdu beaucoup de sang et le pronostic vital est engagé. Je ne peux pas vous en dire plus. Je vous en prie. Préparez-le pour la transfusion. Docteur, je vous en supplie, sauvez mon fils. Attention, doucement. Venez par là. Asseyez-vous. Prévienne ça, oui. Dis-lui qu'il faut qu'elle vienne voir son père avant qu'il ne soit trop tard. Mais, elle révise. L'examen est dans quinze jours. Si je lui annonce ça maintenant, ça va la déconcentrer. Un test est plus important sans que la vie de son propre père, s'il arrive quoi que ce soit à mon fils. Appelle-la, ou je le ferai. Arrête, maman. Arrête. Calme-toi. Maman, écoute-moi. Elle a raison. On ne peut pas appeler Thieroui. Si on la dérange, ça va ruiner tous les sacrifices qu'ils ont faits depuis des années. Tu m'entends ? Calme-toi, maman. Ça va aller. Il ne m'entends plus. App Scottish. hade Ben había guayé. Il ne m'entendulait plus. Rune Bine. Ça va ? Il ne le récupère pas très vite, mais ça va. Non, les médecins préfèrent le garder en observation. Non, pas avant quelques temps. On en parlera une autre fois, d'accord ? Maman, ça ne va pas ? T'as l'air super fatiguée. Non, c'est rien. C'est un examen blanc ? Oui. Mon prof a dit qu'en utilisant mes capacités normales, je devrais pouvoir entrer dans une grande université. Et pourquoi papa rentre si tard ? En ce moment, on ne le voit plus. Il a beaucoup de travail, mais il pense à toi. Et il veut que tu sois prête pour ton examen. J'ai peur de me planter. Détends-toi, Zabai. Je vais essayer. Respire à fond et concentre-toi. Tout va bien se passer. J'y vais. Bonne chance. Hé ! N'essaie pas de finir trop vite. Vérifie ta copie avant de la rendre. Merci des conseils. Allez. Merci des conseils. Papa ? Papa, pourquoi tu ne m'as pas dit ce qui t'était arrivé ? Thierry, tu es venu ? Comment tu te sens ? Ça va mieux. C'est ta mère qui a le plus souffert à tout tenir à bout de bras. C'est merveilleux. Tu dois bientôt sortir. Et on m'a dit que tes résultats seraient bientôt en ligne. En principe. Parfait. Je suis sûre que tu auras une très bonne note cette fois. Tiens, oui. Tiens, oui. Tiens, oui. Tu as eu tes résultats ? Tiens, oui. Tu as eu ton… Papa. Maman. Je sais que vous m'y mettrez fort tous les deux. Et je sais que vous avez investi beaucoup de temps, d'argent et d'énergie pour que j'ai un meilleur avenir. Maman, tu as toujours été très exigeante avec moi. Et j'ai toujours été convaincue que tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour mon bien. Mais… L'amour dont tu m'entoures m'oblige à faire des choix qui ne sont pas les miens. Je ne peux pas continuer comme ça. Durant ces deux ou trois dernières années, j'ai été constamment sous pression. Avec des migraines à répétition, des nausées, et un sentiment d'anxiété et de terreur qui me tétanisaient. je suis à deux doigts de m'effondrer. Je ne peux plus vivre comme ça. Toutes ces souffrances, pour un avenir incertain, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Maman… Je suis fatiguée. J'ai vraiment… vraiment besoin de me réfugier quelque part et de dormir. Maman… Papa… Maman… Pardonnez-moi… Pardonnez-moi de ne pas avoir été à la hauteur et de ne pas avoir fait votre fierté. Quelqu'un a sauté de l'eau ! Oui, un instant. Je ne sais pas, je veux… Je ne sais pas, je veux… Jiaoui ! Jiaoui ! Jiaoui ! Je ne me suis ! A priori, votre fille est hors de danger. Après son réveil, on la gardera en observation. Et si on ne détecte pas d'anomalie, elle pourra sortir de l'hôpital. Merci, docteur. Pardon, je suis désolée. C'est ma faute si tu en es là. Je ne te mettrai plus jamais autant de pression. Comment tu as pu en arriver là ? Une fille intelligente comme toi… Pourquoi tu as voulu mettre fin à tes jours ? Je te demande pardon pour avoir été aussi négligente. Je n'ai même pas senti la détresse de mon enfant. Comment c'est possible que je n'ai rien remarqué ? Je n'aurais jamais cru qu'une chose pareille pourrait arriver. Tout ça, c'est ma faute. C'est à cause de moi. Ne sois pas trop dur avec toi-même. C'est le monde qui nous oblige à faire ça. C'est devenu un endroit terrifiant. On l'a poussé à étudier pour son bien, pour qu'elle n'endure pas ce qu'on a enduré. À la base, on n'a rien fait de mal. Et la bonne nouvelle, c'est que notre fille est saine et sauve. À partir de maintenant, on laisse faire les choses, on lâche prise et on ne l'oblige plus à rien. Je ne sais pas. Tiens, tu es réveillé. Ma Ma, pardonne-moi. Ce n'est pas ta faute. Je n'ai pas eu assez pour pouvoir entrer dans une grande université. ça m'est égal que tu fasses des études supérieures tout ce qui compte c'est que tu sois en vie et en bonne santé je suis désolée j'ai rien fait d'autre que de vous décevoir je pourrais jamais me le pardonner non c'est moi qui ai mal agi je me suis pas rendu compte que ça te faisait souffrir à ce point et je t'ai mis trop de pression j'aurais pas dû pardon je m'en veux tellement d'avoir fait ça je m'en veux tellement c'est normal de vouloir que ta fille réussisse pour qu'elle ait plus d'options quand elle sera adulte seulement il faut que tu comprennes que ce n'est pas nous qui maîtrisons notre destin les gens savent qu'ils sont impuissants les gens savent qu'ils n'ont pas d'espoir au cours de cette vie qu'ils n'auront pas une autre chance, un autre espoir de se démarquer des autres et qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter leur destin et qu'ils projettent tous leurs espoirs, tous leurs désirs et tous les idéaux qu'ils n'ont pas pu réaliser dans leur vie sur la prochaine génération en espérant que leur progéniture pourra les aider à réaliser leurs rêves qu'elle pourra les aider à réaliser leurs désirs que leurs filles et fils magnifieront le nom de la famille qu'ils deviendront importants, riches ou célèbres en bref, ils veulent voir prospérer grandement la fortune et le statut de leur progéniture les plans et les fantasmes des gens sont parfaits mais ne savent-ils pas qu'il ne leur appartient pas de décider du nombre d'enfants qu'ils auront de leur apparence des compétences de leurs enfants et ainsi de suite ne savent-ils pas que le destin de leurs enfants ne leur appartient pas et n'est pas du tout entre leurs mains les hommes ne sont pas maîtres de leur propre destin mais ils espèrent changer le destin de la jeune génération ils sont impuissants à éviter leur propre sort mais ils tentent de contrôler celui de leur fils et de leur fille est-ce qu'en faisant cela ils ne se surestiment pas n'est-ce pas la folie n'est-ce pas la bêtise et l'ignorance de l'homme Allô, Xinping ? ça va, Xin Yi ? oui, et toi ? le centre de biligiature que ton oncle a ouvert est bien calme c'est vrai en fait, nous n'avons que rarement des clients c'est reposant ici donc viens aussi souvent que tu veux avec ta fille ça vous fera du bien exactement bon, je vous laisse discuter toutes les deux je vais voir ce que fabriquent les petites d'accord j'ai toujours cru que on pouvait changer son destin par la connaissance c'est pour ça que je tenais tellement à ce que Thiarui fasse de grandes études et qu'elle se démarque du lot je pensais bien faire et je l'ai amené aux portes de la mort jamais je m'en serais doutée c'est une leçon très cher payée je sais que notre destin appartient au ciel mais sans m'en rendre compte avant je luttais contre ça ce n'était pas le destin de ma fille je l'ai poussée à entrer dans une grande université alors qu'elle-même ne le voulait pas si on ne croit pas en Dieu et qu'on ne comprend pas la vérité qui sait combien d'erreurs on peut faire au cours d'une vie Thiarui, regarde Thiarui est mon seul enfant et elle a failli mourir à cause de moi comment j'ai pu être aussi stupide et me tromper à ce point j'ai besoin de croire en Dieu je ne peux pas continuer à faire n'importe quoi comme ça depuis quelques jours je lis la parole apparaît dans la chair et je trouve les paroles de ce livre puissantes et très concrètes et maintenant je comprends mieux la vérité alors j'ai bien réfléchi dire qu'on a notre destin entre nos mains ou que la connaissance peut le changer c'est faire une lourde erreur les succès des gens et leurs obstacles la richesse, la pauvreté, la naissance ou la mort tout semble répondre à un plan divin on n'a pas le moindre pouvoir c'est Dieu qui domine toutes ces choses c'est exactement ça je le sais maintenant et aussi je me rends compte que quelles que soient nos activités y compris les plus pénibles la seule chose importante c'est d'avoir la richesse spirituelle la paix et la joie voilà la clé du véritable bonheur Wangui tu as maintenant compris que notre destin ne nous appartenait pas et surtout qu'on ne pouvait pas le contrer si tu l'avais su plutôt tu aurais agi différemment avec ta fille bien sûr quand on ne croit pas en Dieu et que l'on vit selon les philosophies sataniques on souffre beaucoup c'est une souffrance sans fin alors que si on vénère Dieu et qu'on parvient à comprendre la vérité et qu'en toute occasion on prie et on obéit à Dieu alors on emprunte le bon chemin de la vie oui et en lisant chaque jour la parole de Dieu on a une chance de mieux comprendre la vérité donc d'apprendre à Le vénérer et à Lui obéir et donc ainsi nous pourrons être bénis et obtenir la direction de Dieu et Sa protection quelle merveilleuse bénédiction regarde les gens qui ne croient pas en Dieu qui se rebellent contre leur destinée ou cherchent à changer de vie au moyen de la connaissance ils sont tout le temps en lutte que ce soit au point de vue professionnel, social ou politique ils n'arrêtent pas de se battre pour survivre ils passent leur temps ainsi à se démener et finissent épuisés parfois à tel point qu'ils en meurent cette vie-là est misérable et pathétique c'est vrai en lisant plus souvent la parole apparaît dans la chair nous apprendrons comment Dieu contrôle le destin de l'homme comment Dieu sauve l'humanité et quelle merveilleuse destination Il prépare pour l'homme tu veux qu'on regarde une vidéo des paroles de Dieu ? avec choix alors allons-y les filles oui maman venez vous asseoir on va regarder une vidéo ah cool bonne idée combien de créatures vivent et se reproduisent dans la vaste étendue de l'univers en suivant continuellement la loi de la vie en respectant une règle constante ce qui meurt emporte avec eux les histoires des vivants et ceux qui vivent répètent la même histoire tragique de ceux qui sont morts et donc l'humanité ne peut s'empêcher de se demander pourquoi vivons-nous et pourquoi devons-nous mourir qui est aux commandes de ce monde et qui a créé cette humanité l'homme a-t-il vraiment été créé par dame nature l'humanité est-elle vraiment au contrôle de son propre destin pendant des milliers d'années l'humanité s'est inlassablement posé ces questions malheureusement plus l'humanité est devenue obsédée par ces questions plus sa soif pour la science s'est faite pressante la science offre une gratification brève et une jouissance temporaire pour la chair mais elle est loin d'être suffisante pour libérer l'humanité de l'isolement de la solitude de la terreur et de l'impuissance à peine dissimulée au plus profond de son âme l'humanité utilise simplement les connaissances scientifiques que l'œil nu peut voir et que le cerveau peut comprendre pour anesthésier son cœur pourtant de telles connaissances scientifiques ne peuvent empêcher les hommes d'explorer les mystères l'humanité ne sait pas qui est le souverain de toutes les choses dans l'univers et encore moins connaît-elle le commencement et l'avenir de l'humanité l'humanité vit seulement nécessairement dans le cadre de cette loi nul ne peut y échapper et nul ne peut le changer car il n'y en a entre toutes les choses et dans les cieux qu'un seul d'éternité en éternité qui détient la souveraineté sur tout il est celui qui n'a jamais été vu par l'homme celui que l'humanité n'a jamais connu et qui n'a jamais cru en son existence pourtant il est celui qui a insufflé qui a donné le souffle aux ancêtres de l'humanité et a donné la vie à l'humanité il est celui qui pourvoit aux besoins de l'humanité et la nourrit pour son existence et qui guide l'humanité jusqu'à nos jours de plus de plus c'est de lui et de lui seul que dépend la survie de l'humanité il détient la souveraineté sur toutes les choses et régit tous les êtres vivants de l'univers il commande les quatre saisons et c'est lui qui fait venir le vent le gel la neige et la pluie il donne à l'humanité le soleil et provoque la tombée de la nuit c'est lui qui a conçu les cieux et la terre mettant à la disposition de l'homme les montagnes les lacs et les rivières et tous les êtres vivants qui s'y trouvent son action est partout sa puissance est partout sa sagesse est partout et son autorité est partout chacune de ses lois et de ses règles est l'incarnation de son action et chacune d'elles révèle sa sagesse et son autorité qui peut se dispenser de sa souveraineté et qui peut se décharger de ses desseins toutes les choses existent sous son regard et de plus toutes les choses vivent sous sa souveraineté par son action et sa puissance l'humanité n'a pas d'autre choix que de reconnaître le fait qu'il existe réellement et qu'il détient la souveraineté sur toutes les choses c'est vrai ces paroles sont tellement profondes c'est extraordinaire je n'ai jamais rien entendu tel c'est réellement la voix de Dieu aucun homme au monde n'aurait pu dire ça ces paroles sont empreintes d'autorité toutes les paroles de Dieu sont puissantes et pleines d'autorité elles sont différentes des paroles de l'homme ceux qui perçoivent la voix de Dieu à travers elles sont ceux qui vivent spirituellement qui pourrait révéler tant de vérités et de mystères seul Dieu a le pouvoir de révéler les mystères de sa souveraineté sur le ciel et la terre ou ses projets pour l'homme on lit d'autres passages de ces paroles d'accord tu veux bien lire ? Dieu a créé ce monde cette humanité il a créé l'humanité et en outre il a été l'architecte de la culture grecque ancienne et de la civilisation humaine Dieu seul est en mesure de consoler cette humanité et il n'y a que lui qui se soucie de cette humanité jour et nuit le développement et le progrès humain sont inséparables de la souveraineté de Dieu et l'histoire et l'avenir de l'humanité sont inextricables des desseins de Dieu dès l'instant où tu viens au monde à la seconde où tu pousses ton premier cri tu commences alors à accomplir ton devoir en assumant ton rôle en accomplissant ta mission dans le plan de Dieu et son ordination tu commences ton voyage dans la vie tu dois savoir que quel que soit tes antécédents et quelle que soit la forme du voyage qui se présentera personne ne peut échapper à l'orchestration et aux arrangements que le ciel a préparé et aucun de nous n'a le contrôle de sa propre destinée car seul celui qui domine sur toutes les choses et les êtres est capable d'une telle œuvre depuis le jour où l'homme est entré dans l'existence Dieu a toujours réalisé son œuvre de cette façon en gérant cet univers et en contrôlant les règles de changement de toutes les choses ainsi que les chemins qu'elles empruntent comme toutes les autres choses l'homme est nourri discrètement et inconsciemment par la douceur la pluie et la rosée de Dieu comme toutes les autres choses l'homme vit inconsciemment sous l'orchestration de la main de Dieu le cœur et l'esprit de l'homme sont tenus dans la main de Dieu et toute sa vie est contemplée par Dieu et soumise à son regard peu importe que tu y crois ou non que tu le veuilles ou non toutes les choses existantes en ce monde qu'elles soient vivantes ou mortes évolueront changeront se renouvelleront et disparaîtront conformément aux pensées de Dieu c'est de cette manière que Dieu préside sur toutes les choses la lecture des paroles de Dieu nous aide à comprendre l'autorité et le pouvoir par lesquels Dieu domine toutes choses non ? oui c'est vrai réfléchissez qui pourrait contrôler le soleil la lune et les étoiles qui pourrait organiser les saisons le vent le gel la pluie et la neige qui pourrait commander l'ascension et la chute des nations et des peuples qui pourrait maîtriser la venue au monde le vieillissement la maladie et le décès des gens seul Dieu le pourrait exact seul Dieu détient cette autorité et ce pouvoir nous n'avons pas le moindre contrôle sur les événements de la vie comme la famille dans laquelle on est notre apparence physique notre mariage le nombre d'enfants que nous aurons si nous serons riches ou pauvres et le jour de notre décès quand on y réfléchit on réalise que toutes ces choses sont prédéterminées par Dieu avant même que nous soyons nés et personne ne peut rien y changer il y a plein d'exemples autour de nous certains parents sont peu instrués désavantagés et pourtant leurs enfants sont brillants et doués et d'autres parents sont intelligents et rudis et pleins de ressources et leurs enfants sont stupides et incompétents c'est vrai qu'on a tous des exemples comme ça il y a des tas de gens qui ont fait des études supérieures et qui n'arrivent pas à trouver d'emploi le temps passe et ils ne font rien de leur vie alors que d'autres qui n'ont ni éducation académique ni pouvoir et sont de milieux modestes deviennent de véritables génies et ont une réussite flamboyante et d'autres personnes encore qui ont magnifiquement réussi et sont admirées par tout le monde tombent brusquement malades ou ont un grave accident de la route et meurent les exemples de ce genre-là prouvent que personne ne peut contrôler son propre destin et que tout est régi et prédestiné par Dieu c'est vrai voilà donc pourquoi la croyance populaire dit que nous avons une destinée et qu'elle est entre les mains du ciel exact sauf que nous ne comprenons pas que c'est Dieu qui gouverne tout et nous faisons l'erreur de penser que c'est à nous de construire notre bonheur ou qu'on change son destin par la connaissance mais on paie le prix fort pour toutes ses croyances et on souffre beaucoup certaines personnes acquièrent des connaissances mais peuvent-elles réellement changer leur destin dans nos représentants et parmi nos chercheurs il y a de grands intellectuels extrêmement érudits ces personnes-là ont un statut social que la plupart des gens admirent mais dans le fond est-ce que leur vie est si enviable que ça pourquoi ces personnes qui ont eu l'ambition de devenir scientifiques ou fonctionnaires ou présidents se sentent-elles aussi vides et détourmentées beaucoup de gens se font piéger par l'appât du gain du pouvoir et du statut ils luttent les uns contre les autres et ne progressent qu'en marchant sur leurs concurrents quitte à les pousser à se suicider ou à se faire tuer est-ce vraiment le résultat qu'ils cherchaient ? les faits démontrent que quel que soit le niveau de connaissance d'une personne on ne contrôle pas son propre destin la connaissance n'est pas la vérité et ce n'est pas la vie humaine et prendre la connaissance pour la vérité peut être extrêmement dangereux et il s'avère que plus on a de connaissances et moins la vérité nous est accessible plus on a de connaissances plus on devient ambitieux et envieux et plus notre fin sera tragique c'est parce que l'homme a été créé par Dieu et que sa vie sa mort et sa destination finale sont organisées par Dieu nul ne peut outrepasser sa souveraineté et son autorité voilà la vérité et c'est indéniable il est regrettable que tant de gens ne croient pas en Dieu et ne connaissent pas sa souveraineté et son autorité et qu'au lieu de ça ils fassent tant d'efforts qui les font souffrir pour changer leur destin ils se lancent dans la quête de connaissances mais dans quel objectif est-ce que ce n'est pas uniquement pour s'élever au-dessus des autres et se démarquer de la masse en fait c'est pour les dominer leur marcher sur les pieds et se comporter en tyran n'est-ce pas une preuve d'arrogance et de vanité c'est effectivement un tempérament satanique tu as raison donc vous voyez c'est bien là l'arrogance de Satan que de vouloir commander et contrôler l'humanité pour être l'égal de Dieu et les mêmes envies animent aujourd'hui l'homme ça prouve que l'humanité a été profondément corrompue par Satan l'humanité corrompue vit dans le péché mais pourquoi ne cherche-t-on pas la vérité ? pourquoi ne cherche-t-on pas la manifestation et l'œuvre de Dieu et n'aspire-t-on pas au salut de Dieu ? alors que quelles que soient les souffrances que l'on endure si on entre dans une quête de vérité on peut espérer mettre fin au tourment du péché une fois pour toutes et se libérer de l'esclavage et des contraintes exercées par Satan et obtenir le salut de Dieu pour vivre dans la lumière trouver la paix et la joie et mener une vie qui ait du sens oui quand on croit en Dieu qu'on lit ses paroles et qu'on comprend la vérité on comprend la toute puissance de Dieu et sa souveraineté alors on emprunte le bon chemin on ne lutte plus pour changer son propre destin on peut échapper à la contrainte des paroles et des tromperies de Satan on n'est plus sous l'emprise des paroles maléfiques de Satan telles que chacun est maître de son destin où la connaissance peut changer une vie on renonce à ses désirs et à ses ambitions pour obéir à la souveraineté de Dieu et à ses arrangements et on laisse notre destin entre ses mains c'est ainsi que nous pourrons limiter la corruption et la malveillance de Satan quand on parvient à rechercher la vérité à échapper à notre tempérament satanique et à accepter d'obéir à Dieu on obtient l'approbation de Dieu et ses bénédictions et en plus il nous emmène dans son royaume là nous sommes en mesure de constater que rechercher la connaissance ne change pas la moindre chose à notre destin ce n'est qu'en poursuivant la quête de vérité que nous pouvons obtenir les bénédictions de Dieu et sa merveilleuse destination seule la vérité peut changer le destin de l'homme et seule la vérité peut devenir la vie accepter l'œuvre de Dieu comprendre et obtenir la vérité voilà le seul et unique moyen de changer notre destin et d'ailleurs comme le dit Dieu Tout-Puissant si l'humanité veut avoir un bon sort si un pays veut avoir un bon sort alors l'homme doit se prosterner devant Dieu en adoration et il doit se repentir profondément et se confesser devant Lui sinon le destin et la destinée de l'homme finiront inévitablement par une catastrophe c'est vrai je comprends mieux maintenant le destin des gens est organisé et régi par Dieu le fait que l'on soit né riche ou pauvre est prédéterminé c'est Dieu qui l'a décidé et aucun de nous n'y peut rien et aussi il ne suffit pas d'admettre que Dieu maîtrise notre destin il faut accepter l'œuvre de Dieu et la vérité c'est ainsi qu'on changera notre destin véritablement oui en effet et avant pour moi ce n'était pas une évidence c'est pour ça que je voulais que Tsiarui étudie j'étais persuadée que la connaissance pourrait changer son destin c'est pour ça que j'ai fait des bêtises et je le regrette il vaut mieux s'en remettre à Dieu quand on croit en Dieu et qu'on lit ses paroles on arrive à mieux comprendre la vérité et on n'est plus en guerre contre son destin de cette manière on se sent moins perdu et désorienté ce n'est pas plus agréable comme vie si si c'est vrai Tuan Xinping dit j'ai l'impression qu'après avoir lu la parole de Dieu tu as compris beaucoup de choses donc c'est bien de croire en Dieu donc je veux croire en Dieu moi aussi c'est génial à partir de maintenant ta mère et toi vous viendrez à nos réunions Sous-titrage ST' 501 oui Houn Bin d'accord et j'ai tes médicaments chérie je fais vite j'attends le bus pour rentrer d'accord oui à tout à l'heure salut Wangui comment ça va Shutao ? très bien et toi ? je ne savais pas que tu étais rentrée oui je suis revenue il y a quelques jours et je voulais passer te voir où est-ce que tu vas ? je rentre chez moi grimpe je vais te raccompagner super merci allez en route ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vue oui super longtemps au fait j'ai appris ce qui est arrivé à Tsiarui alors comment elle va ? elle va beaucoup mieux elle est plus heureuse qu'avant tant mieux et sinon vous avez des projets pour elle à propos de ses études ? eh bien non en fait rien de précis c'est plus très important pour nous elle ira dans une fac ordinaire c'est pas plus mal tu n'imagines pas le panier de crape que c'est toutes les universités chinoises sont pourries par la corruption on a les bourses par copinage tous les résultats sont truqués tout le monde copie sur tout le monde et aller c'est une perte de temps on n'apprend rien et ça coûte cher en fait j'y ai réfléchi et moi à ta place je l'enverrai étudier en Amérique et à son retour après avoir fait une université américaine tu peux être sûr qu'elle trouvera un bon boulot facilement tu sais Tsiarui est une adulte je lui en parlerai mais c'est elle qui choisira Wangui voyons écoute tu n'as pas d'autre enfant tu dois décider parce que ça va déterminer son avenir ne t'en fais pas je lui trouverai une bonne université je m'en occupe et c'est moi qui l'inscrirai hello can I just spend some time with my family all right I can't believe it what can you guys do without me en tout cas Xu Tao a l'air de bien se débrouiller en Amérique tiens à propos de ça oui elle voudrait inscrire Tsiarui là-bas à l'université tu en penses quoi toi ben à mon avis c'est à Tsiarui de choisir pas à nous papa maman c'est moi ah ça y est ça va chéri viens voir il y a un cadeau pour toi de la part de Xu Tao oh Xu Tao est rentré oui waouh comment ça se fait qu'elle soit revenue elle vient signer un contrat écoute chérie oui Xu Tao te propose d'aller aux Etats-Unis pour étudier qu'est-ce que tu en dis quoi de partir aux Etats-Unis ah non j'en ai pas envie tu sais ça peut être une belle opportunité j'ai pas envie d'y aller je veux rester là et croire en Dieu j'ai eu beaucoup d'échanges avec mes soeurs et mes frères au cours des dernières réunions et je vois combien ils sont tous purs et sincères ils ne font que lire la parole de Dieu et échanger sur la vérité ils sont libres détendus et heureux et moi aussi je me sens en sécurité et heureuse en leur compagnie d'aussi loin que je me souvienne je n'ai jamais éprouvé un tel bonheur je trouve ça merveilleux de croire en Dieu et maintenant je comprends mieux la vérité oui récemment j'ai appris que l'homme a été créé par Dieu et qu'on devrait tous croire en Dieu et suivre ses principes je sais qu'en comprenant la vérité on peut échapper à Satan et mener une vie qui ait du sens ce qui peut nous donner l'approbation de Dieu oui c'est très bien de croire en Dieu et de suivre son chemin et je suis très contente que tu aies compris tout ça seulement l'université est un sujet crucial réfléchis et demande à Dieu de t'aider à trouver la réponse c'est une décision qui t'appartient nous ne t'obligerons à rien tu peux en être certaine merci d'accord en tout cas je vais y penser je peux aller dans ma chambre bien sûr tu dois décider parce que ça va déterminer son avenir il y a de ça quelques jours ma nièce est revenue d'Amérique elle veut emmener Tsiarui là-bas à faire ses études et pour être honnête ça me plairait beaucoup mais elle refuse elle ne veut pas parce qu'elle veut croire en Dieu je ne sais plus quoi faire ça fait plusieurs jours que je tourne ça dans tous les sens je n'aurai pas de me dire que si elle peut obtenir un diplôme reconnu ce sera meilleur pour son avenir mais d'un autre côté je me dis que si elle part elle risque de perdre sa chance d'obtenir le salut de Dieu j'avoue que je suis un peu perdue je ne sais pas quel chemin est le bon je ne comprends pas assez la vérité pour avoir la réponse qu'en pensez-vous ? pourriez-vous me donner des conseils ? Wang, oui je comprends tout à fait ce que tu ressens parce qu'à ce stade ta compréhension de la vérité est trop faible pour répondre à ce genre de questions oui, c'est vrai il est évidemment important d'avoir des diplômes et de faire des études mais ce qui compte par-dessus tout c'est le chemin qu'on va emprunter dans la vie si par malheur on se trompe de chemin on est sûr de ne pas avoir la bonne destination et on n'aura vécu pour rien en tant que parents nous aimerions que nos enfants soient heureux et épanouis c'est totalement naturel mais la clé et ce que nous devons prendre en compte c'est que le choix du chemin de vie qu'une personne va prendre dépend uniquement d'elle il ne sert à rien d'essayer de la pousser ou au contraire de l'en détourner si Thiarui est profondément en quête de la vérité nous pouvons lui offrir notre aide prier pour elle et lui lire la parole de Dieu mais si elle ne veut pas chercher la vérité même si tu l'empêches de partir et que tu lui demandes de suivre Dieu est-ce que ça aura le moindre effet je pense que toutes ces choses sont du domaine du choix individuel nous pouvons conseiller nos enfants mais nous ne pouvons pas les contraindre à obéir et leur permettre de comprendre la vérité est aussi notre rôle de parole c'est vrai je suis d'accord il y a des vidéos des paroles de Dieu à ce sujet on pourrait en regarder une ou deux avant de débattre autour de la vérité bonne idée attendez on devrait proposer aux filles de venir les voir d'accord dès l'époque où l'homme a connu les sciences sociales son esprit a été occupé par la science et la connaissance puis celles-ci sont devenues des outils destinés à administrer l'humanité et il n'y a plus eu assez de place pour que l'homme adore Dieu et plus de conditions favorables pour vénérer Dieu sa place diminuait de plus en plus dans le cœur de l'homme un monde dans lequel Dieu n'a pas de place dans le cœur de l'homme est sombre et désespérément vide et c'est ainsi qu'ont émergé de nombreux spécialistes des sciences sociales des historiens et des politiciens pour développer des théories des sciences sociales la théorie de l'évolution humaine et d'autres théories contrariant la vérité de la création de l'homme par Dieu pour remplir le cœur et l'esprit de l'homme et de cette façon ceux qui croient que Dieu a tout créé deviennent de moins en moins nombreux et ceux qui croient en la théorie de l'évolution deviennent de plus en plus nombreux de plus en plus de gens considèrent les récits de l'œuvre de Dieu et ses paroles pendant l'ère de l'Ancien Testament comme des mythes et des légendes dans leur cœur les gens deviennent indifférents à la dignité et à la grandeur de Dieu à la doctrine selon laquelle il existe et domine sur toute chose la survie de l'humanité et le destin des pays et des nations ne sont plus importants pour eux l'homme vit dans un monde vide qui ne se préoccupe que de manger boire et rechercher du plaisir peu de gens prennent sur eux de rechercher l'endroit où Dieu réalise son œuvre aujourd'hui ou de chercher comment il préside et organise la destination de l'homme Né dans une terre si souillée l'homme a été gravement blessé par la société il a été influencé par l'éthique féodale et il a été formé dans des instituts d'enseignement supérieur la pensée arriérée la moralité corrompue le point de vue mauvais sur la vie la philosophie infâme l'existence absolument sans valeur le mode de vie et les coutumes dépravées toutes ces choses ont gravement entamé le cœur de l'homme et gravement miné et attaqué sa conscience en conséquence l'homme s'éloigne de plus en plus de Dieu et s'oppose de plus en plus à Lui même quand ils entendent la vérité ceux qui vivent dans les ténèbres ne pensent pas à la mettre en pratique et ils ne sont pas enclins non plus à chercher Dieu même s'ils ont vu Son apparition comment une humanité si dépravée aurait-elle aucune chance de salut comment une humanité si décadente pourrait-elle vivre dans la lumière Satan corrompt les hommes par l'éducation par l'influence des gouvernements nationaux et par les célébrités et les grands personnages La sottise est devenue la vie et la nature de l'homme Chacun pour soi Dieu pour tous est un dicton satanique bien connu qui a été instillé en tous et qui est devenue la vie de l'homme Il y a d'autres paroles de philosophie de vie qui sont aussi comme ça Satan utilise la belle culture traditionnelle de chaque nation pour éduquer les gens provoquant la chute et l'engloutissement de l'humanité dans un abîme de destruction sans limite et à la fin les hommes sont détruits par Dieu parce qu'ils servent Satan et résistent à Dieu C'est exactement l'éducation que j'ai reçue pendant toute mon enfance Lisons des passages de la parole de Dieu D'accord Je peux faire la lecture ? Bien sûr C'est ici D'accord Que peut bien être cette connaissance dont vous parlez ? Pouvez-vous me le dire ? N'est-ce pas là un ensemble de règles de vie inculquées aux hommes par Satan qui leur ont été enseignées par Satan pendant l'acquisition de ces connaissances ? N'est-ce pas ici de nobles idéaux de la vie inculqués à l'homme par Satan ? Prenons par exemple les idées des grands hommes l'intégrité du légendaire ou brave esprit des personnages héroïques ou prenons la chevalerie et la gentillesse des combattants dans les romans d'arts martiaux Oui, ce l'est Ces idées influencent l'humanité génération après génération et les hommes de chaque génération sont amenés à accepter ces idées Ils sont amenés ainsi à vivre pour ces idées et ils sont amenés à les chercher en permanence C'est la façon le canal qu'utilise Satan avec la connaissance pour corrompre l'humanité Donc, après que Satan a conduit les gens sur cette voie est-il encore possible pour eux d'adorer Dieu ? Les connaissances et les pensées inculquées à l'homme par Satan contiennent-elles quelque chose au sujet d'adorer Dieu ? Ont-elles quelque chose qui appartiennent à la vérité ? Contiennent-elles quoi que ce soit au sujet de craindre Dieu et de s'éloigner du mal ? Non, elles ne contiennent rien à ce sujet Il faut savoir que la connaissance humaine ne comporte pas uniquement de simples phrases et de simples théories La connaissance comporte également certaines idéologies et opinions ainsi que les conceptions absurdes des gens et les poisons maléfiques de Satan Certaines connaissances peuvent même tromper et fondamentalement corrompre les gens Et ce type de connaissance c'est le poison c'est la tumeur cancéreuse inoculée en l'homme par Satan Quand les gens acceptent cette tumeur elle entre dans leur esprit et sans s'en rendre compte les gens sont corrompus et prisonniers de cette connaissance Donc on peut dire qu'ilconque problème ou de percevoir comment il est relié au monde spirituel La connaissance que les gens assimilent est en opposition avec la parole de Dieu et elle va profondément à l'encontre de la vérité de la parole de Dieu Quoi qu'il en soit les connaissances de ce type peuvent apporter aux gens des sentiments erronés et leur faire prendre leur distance par rapport à Dieu Même si cela vous paraît incroyable que vous puissiez l'accepter ou non en cet instant précis un jour vous accepterez cette réalité Un jour vous comprendrez que la connaissance peut mener les gens à leur perte et qu'elle peut les conduire en enfer Êtes-vous capable de comprendre cette vérité en profondeur ? C'est ça Ça veut dire que Satan utilise la connaissance pour inonder les gens avec ses idées et ses théories les corrompre et les tromper En effet c'est la stricte vérité S'il n'y avait pas eu les paroles de Dieu on ne s'en serait peut-être jamais aperçu Exact Oui C'est Satan qui nous apprend à étudier et à vénérer la connaissance et à nous appuyer sur elle pour changer notre destin mais cette quête de savoir n'est-elle pas l'un des pièges de Satan ? Si, assuré Bien sûr que si Les paroles de Dieu Tout-Puissant démontrent clairement la manière dont Satan se sert de la connaissance pour corrompre l'humanité Oui et elle révèle à l'humanité les racines du mal et des ténèbres de ce monde Pourquoi le monde est-il devenu aussi sombre et mauvais ? Parce que l'homme vénère par-dessus tout la connaissance et qu'il rejette Dieu et s'éloigne de Lui Très peu de gens aiment la vérité et la parole de Dieu Exact Si l'humanité tout entière pouvait chercher la vérité et accepter l'œuvre de Dieu la lumière inonderait le monde et l'humanité trouverait naturellement le bonheur Absolument Dans le passé nous ne pouvions voir que les ténèbres et la méchanceté du monde et l'homme était toujours plus dépravé et corrompu Et à l'époque nous ne savions pas où se trouvait la racine du mal En toute logique plus les gens sont éduqués et plus ils ont accès au savoir et plus ils devraient avoir de valeur Leur sens moral devrait être irréprochable et particulièrement élevé Absolument Alors pourquoi l'homme est-il devenu encore plus dépravé et corrompu ? Après avoir lu les paroles de Dieu aujourd'hui nous comprenons que tout ceci est le résultat de la corruption qu'a opéré Satan sur l'humanité En effet La majeure partie de notre connaissance est le produit des poisons et de la corruption de Satan Il disperse ses paroles maléfiques et ses théories fallacieuses telles que l'athéisme le matérialisme ou l'évolution Il y a des idées promues et encouragées par Satan le roi des démons dans des phrases comme Il n'y a pas de Dieu en ce monde ou encore il n'y a jamais eu de sauveur ou c'est la tête qui gouverne le monde et les mains sont gouvernées par la tête ou qui possède la connaissance est au sommet de l'univers Exact Et aussi notre destin est entre nos mains et la connaissance peut changer un destin Exact Et il y a aussi seul le sage et l'imbécile ne changent pas et il faut se distinguer et faire honneur à sa famille en font partie Oui c'est vrai Tout à fait C'est vrai Il n'y a plus de conscience de raison d'humanité ou de morale C'est vrai Et après une telle corruption l'humanité devient encore plus machiavélique et pernicieuse L'homme n'est rien d'autre qu'un démon vivant et un suppôt de Satan Oui La corruption de Satan ne repose-t-elle pas sur la quête de connaissance de l'humanité ? Bien sûr que si Plus l'homme vénère la connaissance et fait tout pour l'acquérir plus il est empoisonné par Satan et plus sa corruption est profonde et plus il se rebelle contre Dieu Exact La chose dont nous sommes tous témoins c'est que ceux qui ont le plus de savoir sont les premiers à être égocentriques et arrogants ils deviennent machiavéliques, cruisés et essaient toujours de duper les autres C'est exact C'est comme les responsables du parti communiste chinois ce sont des démons et la plupart sont des intellectuels Pourtant ce ne sont que des manipulateurs qui jouent le jeu de la politique ils le font pour la position sociale et par intérêt ainsi ils peuvent prendre le contrôle de l'humanité ils ne font rien d'autre que participer à une conspiration visant à tuer l'humanité Très juste Ils font courir l'idée que se battre contre les cieux est très amusant se battre contre la terre est très amusant se battre contre les gens est très amusant ils génèrent toutes sortes de guerres C'est juste monstrueux Par leur faute la terre est devenue un endroit pratiquement invivable C'est vrai Oui, tu as raison Ces rois des démons veulent prendre le contrôle de la terre et ils se servent de la connaissance pour créer des armes atomiques des missiles ou des armes chimiques quitte à provoquer l'extinction de la race humaine C'est très vrai Est-ce qu'aujourd'hui nous ne subissons pas les conséquences de la quête de savoir de l'humanité ? Si Si Vous m'avez aidé à le comprendre avec des arguments logiques Tout ça est vrai Je trouve ça Pardon de vous interrompre mais c'est urgent Le maire est à l'entrée du village avec la police et ils vont dans chaque maison pour faire signer aux gens un engagement sur l'honneur de ne pas croire en Dieu Ils seront bientôt là Dans ce cas, il n'est pas prudent de rester là Prenez tous vos livres et ne laissez rien traîner On va continuer chez la Sœur Li Très bien Suivez-moi, on va sortir par là Dépêchez-vous Sœur Li nous a demandé de ranger l'entrepôt pendant qu'elle fait le gai dehors Comme ça, on pourra finir la réunion en paix Oui Je crois que ça ira On a assez de place Frère Zhang, tu viens On va chercher des chaises J'arrive J'ai trouvé la discussion claire et constructive Ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses Grâce soit rendue à Dieu Remercions-le Remercions Dieu Au fait, je peux te poser une question J'ai appris que tu étais professeur et que tu avais fait des études supérieures Et vu que tu as beaucoup étudié Je me demandais ce que toi, tu pensais de la connaissance Ça m'intéresse de savoir ça, moi aussi Très bien Alors voilà Si on parle en termes de corruption par la connaissance Je fais partie des nombreuses victimes Je me souviens qu'avant de commencer à croire en Dieu J'étais persuadé que celui qui possède la connaissance se trouve au sommet de l'univers et que la tête gouverne le monde et les mains sont gouvernées par la tête Le poison de Satan m'avait infecté Je vénérais la connaissance par-dessus tout J'étais convaincu que lire des livres et apprendre était le seul moyen de s'élever au-dessus du lot et d'avoir un bel avenir Et donc voilà, je me suis plongé dans mes études Après avoir eu mon diplôme, j'ai enseigné dans un grand collège national Et peu de temps après, je suis même devenu l'un des professeurs les plus importants Ça m'a fait plaisir, je me suis senti exceptionnel et je croyais que, puisque j'avais la connaissance et qu'on avait reconnu mon talent J'étais donc irremplaçable À cette époque, j'étais extrêmement arrogant et bouffi d'orgueil Je parlais mal à tous ceux que j'estimais être inférieurs Au fur et à mesure, toutes les personnes de mon entourage se sont mises à m'éviter Elles s'éloignaient de moi et ne voulaient plus me parler Et le pire, c'est que, comme il y avait un système d'évaluation interne par les professeurs eux-mêmes Tout le monde était constamment sur ses gardes ou complotait pour créer des alliances Je me sentais complètement isolé Je n'avais personne à qui me confier à ce moment-là Et je me rappelle m'être dit plus d'une fois Bien sûr, j'ai la connaissance J'ai aussi la renommée Alors comment se fait-il que je sois aussi peu épanoui ? Pourquoi est-ce que je souffre autant ? Alors, qu'est-ce que tu as fait ? Après ça, j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours Et en lisant la parole de Dieu, j'ai commencé à comprendre la vérité Et c'est là que j'ai vu à quel point j'avais été manipulé et corrompu par la connaissance C'est évident ! Le peu de connaissance que j'avais m'a poussé à devenir arrogant, imbu de moi-même et condescendant Je n'arrivais plus à avoir de relation normale avec les autres En particulier quand on parlait de faire l'expérience de l'œuvre de Dieu Il m'est arrivé sans même m'en rendre compte de me baser sur ma connaissance pour analyser la parole de Dieu Et bien sûr, ça m'a amené à une fausse compréhension de Sa parole que j'ai extrapolée Il était très difficile pour moi de comprendre et d'accepter la vérité Alors que certains de mes frères et de mes sœurs pourtant moins érudits avaient une compréhension plus pure de Sa parole Ils acceptaient simplement la vérité et Lui obéissaient Ils étaient éclairés et illuminés par le Saint-Esprit C'est à ce moment-là que j'ai compris ce passage des paroles de Dieu La connaissance peut devenir un mur qui vous empêche de connaître Dieu et de faire l'expérience de l'œuvre de Dieu Elle peut rendre difficile votre approche de Dieu Elle peut vous tenir à l'écart de Dieu Et elle peut faire en sorte que vous approchiez tout ce que fait Dieu et que vous l'analysiez en utilisant votre esprit et votre connaissance Quand j'ai réalisé que la connaissance m'avait mené à une impasse J'ai commencé à lâcher prise de façon parfaitement consciente Et j'ai cherché la vérité en acceptant et en obéissant à la parole de Dieu En voyant les choses à travers le prisme de Sa parole Au bout de quelques temps, j'avais gagné en discernement sur les toxines sataniques dont la connaissance était pleine Et j'avais gagné en compréhension sur moi et sur mon tempérament satanique Et je n'étais plus arrogant, vaniteux ou méprisant comme avant J'avais à nouveau des relations normales avec mes proches et avec mes collègues et mes élèves Les gens ont remarqué que j'avais profondément changé Alors ils ont eu de nouveau envie de m'ouvrir leur cœur et d'être près de moi Et fondamentalement, c'est la chose qui m'a fait le plus de bien Quelle belle histoire ! C'est magnifique ! Remercions Dieu, parce que c'est la vérité exprimée par Dieu qui m'a métamorphosé Elle m'a permis d'échapper aux contraintes de la connaissance et d'être enfin libre et délivré Tout ça, c'est la grâce et la bénédiction de Dieu Amen ! Remercions Dieu Je peux dire aujourd'hui qu'à travers cette expérience J'ai senti que seule la vérité peut purifier les gens, les sauver et devenir leur vie La quête de vérité est la seule façon de trouver le bon chemin C'est merveilleux ! Ça, c'est du vécu ! C'est authentique et concret Il vaut mieux comprendre la vérité Exact ! Ceux qui ne croient pas en Dieu n'ont pas cette compréhension Si on s'enferme dans la quête de connaissance au lieu de croire en Dieu On ne se rend même pas compte à quel point la connaissance nous fait du mal Et on s'accroche à la renommée et au statut Sans la vérité, on n'est que des ignorants Et on ne prendra jamais le bon chemin Exactement, on a parfaitement raison S'il n'y avait pas eu cette discussion Je suis d'accord, tu as tout à fait raison Ceux qui ne croient pas en Dieu s'appuient sur la connaissance et l'éducation pour changer leur destin Et peu leur importe qu'ils soient corrompus par Satan Ils n'en sont même pas conscients Parce qu'ils ne comprennent pas la vérité Exactement Avant, je croyais que pour obtenir un statut, il fallait maîtriser la connaissance Et que c'était la seule manière de changer son destin C'est pourquoi j'ai beaucoup étudié avec conviction Et mon envie de reconnaissance ne cessait d'augmenter Tout comme mon admiration pour les personnes de pouvoir J'avais de plus en plus d'ambition Mais je ne savais pas d'où venait cette ambition féroce Ni quelles seraient les conséquences Maintenant, je vois les ténèbres et les luttes entre les membres du gouvernement Tout le système n'est qu'une broyeuse Ceux qui en font partie sont prêts à tout pour arriver à leur fin Ils diront, on ne fait pas d'omelettes sans casser des œufs La fin justifie les moyens Ou l'homme doit s'efforcer d'être meilleur que ses contemporains Le résultat, c'est qu'en faisant ça, ils sont devenus les rois des démons Et qu'un jour, ils seront punis par Dieu Je vous laisse imaginer comment tout ça va finir Ils empruntent le chemin de l'anéantissement, c'est ça Exact Quand j'ai vu les ténèbres qui entouraient les hauts fonctionnaires J'ai compris que ce n'était pas un bon chemin de vie Donc j'ai commencé à chercher la vérité Je me suis mis à lire souvent la parole de Dieu Et j'ai compris une partie de la vérité Et c'est seulement là que j'ai vu à quel point La quête de connaissances pouvait être dangereuse Plus on a de connaissances, plus on devient vaniteux, égocentrique et ambitieux Heureusement, j'ai accepté Dieu Tout-Puissant Et le jugement et la purification de la parole de Dieu Tout-Puissant Et ce jour-là, je me suis rendu compte Qu'on doit accepter la vérité pour emprunter le chemin de Dieu Exact J'ai aussi réalisé l'importance de la purification de Dieu pour sauver l'humanité Oui Je sais qu'en tant que croyant en Dieu Nous avons tous ressenti que plus on comprend la vérité Et plus on comprend les choses positives Et les bénédictions qui nous sont adressées par Dieu Et on discerne mieux les philosophies sataniques et les poisons de Satan On sait d'expérience que pour corrompre l'humanité Satan utilise la connaissance, la gloire et le statut Alors nous sommes en mesure de contrer ces tentatives de séduction Et d'échapper à la corruption et à l'empoisonnement de Satan Oui Quand on comprend la vérité, notre manière d'envisager la vie Notre vision du monde, des gens et des choses est métamorphosée On comprend comment on devrait vivre Et quelles sont les choses qui ont du sens Quand on comprend la vérité On gagne la compréhension intime que c'est Dieu qui régit notre destin Alors on peut obéir à sa souveraineté Et on arrête de lutter avec arrogance contre sa volonté Tu as raison, c'est vrai Et on se sent en sécurité et libéré de nos doutes Quand on travaille à être honnête en accord avec les principes de Dieu On peut Lui obéir et Le vénérer On reçoit Ses bénédictions On ressent de la paix et de la joie dans nos cœurs N'est-ce pas la plus heureuse des vies ? Clairement Oh si Bien sûr que si Vivre de cette manière est le plus grand des bonheurs Remercions Dieu Lisons un passage de la parole de Dieu Très bien Tiens, je te l'ai choisi Fais-nous la lecture Avec joie Quelqu'un vit dans la lumière seulement s'il connaît Dieu Et seulement s'il possède la vérité Et il change fondamentalement seulement quand sa vision du monde Et sa vision de la vie change Quand il a un but dans la vie et se comporte selon la vérité Quand il obéit à Dieu absolument et vit par la parole de Dieu Quand il se sent assuré et illuminé au plus profond de son âme Quand son cœur est libre de l'obscurité Et quand il vit librement et sans retenue en présence de Dieu Alors seulement il vit une vraie vie humaine Et devient une personne qui possède la vérité D'ailleurs, toutes les vérités que vous possédez Viennent de la parole de Dieu Et de Dieu Lui-même Le souverain de l'univers entier et de toutes choses Dieu très haut t'approuve Comme un véritable homme Qui vit la vraie vie humaine Qu'est-ce qui pourrait être plus signifiant que cela ? Oui Telle est une personne qui possède la vérité Je vois un autre passage magnifique Tiens, lis-le-nous s'il te plaît D'accord À partir de là Si les gens connaissent des expériences Jusqu'à ce qu'arrive le jour Où leur vision de la vie, la signification Et la base de leur existence auront entièrement changé Où ils auront été transformés jusqu'à la moelle Et seront devenus quelqu'un d'autre Cela ne sera-t-il pas incroyable ? C'est un grand changement Un changement capable d'ébranler la terre entière Ce n'est que lorsque tu ne t'intéresseras plus un instant À la réputation et à la fortune Au statut, à l'argent, au plaisir et au luxe du monde Et que tu pourras y renoncer avec la plus grande des simplicités Que tu ressembleras à un être humain Ceux qui finiront par être rendus complets sont un groupe Tel que ces gens-là Ils vivent pour la vérité, ils vivent pour Dieu Ces gens-là vivent pour ce qui est juste Voilà à quoi doit ressembler un véritable être humain Amen La parole de Dieu est tellement limpide Quand j'entends Sa parole, mon cœur se remplit de joie C'est le chemin que nous suivons maintenant La parole de Dieu est la vérité Vous l'avez tous ressenti, n'est-ce pas ? Oui Le cœur est plus léger quand on lit la parole de Dieu On comprend la vérité et on perçoit mieux les choses Les gens perdus ont besoin d'être guidés On doit leur montrer le chemin Absolument, c'est vrai Quand on lit la parole de Dieu, c'est comme s'il nous parlait Il nous montre le chemin et nous aide à comprendre la vérité Les paroles de l'homme n'ont aucune valeur Et quoi qu'il arrive, ne sont pas la vérité Donc, il faut être bête et ignorant pour ne pas lire la parole de Dieu Oui, c'est tout à fait vrai À présent, nous voyons le bénéfice qu'il y a à chercher la vérité Parce que c'est un bien inestimable Non seulement la vérité nous indique le bon chemin à suivre Mais elle purifie nos esprits corrompus Elle nous change profondément et corrige nos tempéraments Il n'y a qu'en obtenant la vérité et en pratiquant la vérité Que l'on peut vraiment vivre une vie épanouissante qui ait du sens Les bénédictions de Dieu sont les cadeaux les plus précieux du monde Alors que par la connaissance On peut seulement avoir un bon travail ou être haut placé On aura du pouvoir et un bon statut Mais sans rectifier notre tempérament corrompu On peut profiter du pouvoir pour faire des choses malfaisantes Et prendre le mauvais chemin C'est vrai Voilà pourquoi, quoi qu'on fasse Le plus important, c'est de comprendre la vérité Amen Nous devons suivre Dieu pour aller sur le chemin de lumière À la fin, nous obtiendrons le salut de Dieu et Sa merveilleuse destination C'est ça le véritable bonheur Amen C'est vrai La quête de vérité est essentielle Rien ne compte plus que la vérité C'est vraiment le cas Avant, je croyais que grâce à la connaissance On pouvait trouver un bon travail bien payé Que ça provoquerait l'admiration et le respect des gens C'est pourquoi on voulait que Tsi Aorui fasse de hautes études Pour avoir un meilleur avenir Mais grâce à la parole de Dieu, je le sais à présent La connaissance n'est pas la vérité, elle ne nous sauve pas C'est exact La connaissance vient de Satan Et plus les gens ont d'éducation Plus ils sont corrompus, plus ils vivent comme des démons Et ils sont de moins en moins humains C'est vrai Surtout les membres du gouvernement et les gens de pouvoir Ils savent des choses mais n'ont plus rien d'humain Ils sont corrompus, envieux, avides, prêts à marcher sur les autres Pour avoir davantage de pouvoir C'est vrai On dit qu'un clou tordu peut faire dérailler tout le train Le peuple suit aveuglément nos représentants corrompus Ce monde devient de plus en plus sombre, maléfique, débauché et immoral Parce que c'est le chemin sur lequel le gouvernement nous entraîne C'est très bon À présent, nous voyons clairement que la quête de connaissance est un chemin sans retour Un chemin qui mène à la destruction Il n'y a qu'en croyant en Dieu et en cherchant la vérité Qu'on peut échapper aux russes de Satan, à son poison et à sa corruption Vivre une vie humaine et recevoir les bénédictions de Dieu Oui, c'est exact Magnifique Il a une bonne compréhension des choses Mais vous savez, à propos de connaissances, moi aussi j'ai pu voir de près Comment elle corrompt et blesse l'humanité Au cours des dernières années, même si ma mère m'a beaucoup poussée à étudier J'étais persuadée que la connaissance était indispensable Je passais ma vie le nez dans mes livres Parce que je voulais absolument entrer dans une grande université Dormir m'angoissait parce que je risquais de me faire distancer par les autres J'étais épuisée et surtout très malheureuse Après avoir écouté votre échange, il me paraît clair que tout ça est arrivé Parce que nous avons été des marionnettes entre les mains de Satan Oui, tu as raison J'ai reçu assez d'éducation pour m'en sortir Donc je n'ai plus besoin d'acquérir de connaissances La connaissance n'est pas la vérité La connaissance permet d'avoir un travail bien rémunéré Mais avoir une bonne position sociale n'est pas un projet de vie C'est vrai, tout à fait Seule la parole de Dieu est la vérité Amen Et il vaut mieux comprendre la vérité Maintenant, je veux croire en Dieu et chercher la vérité C'est merveilleux Remercie, vous devez Tiens, oui, tu as fait le bon choix On te soutient avec ton père Après avoir autant écouté la parole de Dieu Tout-Puissant Et discuté avec vous Mon cœur est infiniment plus léger Sans Dieu Tout-Puissant, la parole de Dieu et vous Comment est-ce que j'aurais pu comprendre ces vérités ? Grâce soit rendue à Dieu Là, je sais que la quête de connaissances est dangereuse Qu'avec le savoir, on peut obtenir une bonne position Mais on n'aura pas la vérité On sera une personne corrompue qui résiste à Dieu Oui Et on sera envoyé en enfer pour être puni Et on n'aura pas de belle destination Exact Ce n'est qu'en cherchant la vérité, en vénérant et en obéissant à Dieu Qu'on peut vivre dans la lumière et avoir un avenir merveilleux Oui À partir de maintenant, malgré le fait qu'on soit persécuté Malgré les souffrances qu'on endure Nous ferons confiance à Dieu Et nous vaincrons tous les obstacles En suivant Dieu, nous pourrons comprendre la vérité Et vivre une vie humaine Oui C'est ça une vie qui est du sens Qui mérite l'approbation de Dieu Très simple Exact Remercions Dieu de nous avoir montré Comment comprendre les dangers de la connaissance Et comment mener sa vie Maman, on fait une pause Qu'est-ce que tu écris ? J'avais envie de raconter notre expérience Qu'est-ce que tu en dis ? Ah oui, tu veux que je t'aide ? C'est une excellente idée Je me suis peut-être avancée Je me suis peut-être avancée Je me suis peut-être avancée Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501